bonjour à tous c'est baptiste de mgkphotographie et on se retrouve aujourd'hui pour shooter une pellicule un peu particulière une pellicule de fujicolor press 800 pourquoi les particulières parce que c'est une pellicule qui est périmée c'est un film qui est plus fabriquée cette pellicule là doit avoir une quinzaine d'années donc ça se traite pas forcément comme une pellicule toute fraîche sorti de l'usine et au travers de cette petite vidéo et ce shooting de cette pellicule on va voir plus généralement pourquoi shooter ou ne pas shooter des pellicules périmées et les précautions qu'il faut prendre si tu le fais on va voir tout ça ensemble au travers de cette petite session photo avec cette pellicule c'est parti et Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Cependant c'est pas une pratique qu'il faut faire à la légère et il y a quelques petites précautions à prendre si tu veux pas avoir de mauvaises surprises au développement de tes photos La première raison qui peut te pousser à aller chercher des pellicules périmées c'est le coût parce que généralement on va trouver des lots de pellicules périmées beaucoup moins chères que leur équivalent neuve en magasin Alors faut faire un petit peu attention et prendre cette info avec quelques pincettes il y a certains stocks de pellicules qui sont un peu rares ou qui sont plus fabriqués je pense par exemple à la Kodak Aero Chrome ou des choses comme ça qui sont des pellicules très particulières et qui peuvent se négocier très 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 chères De la même manière toutes les pellicules ne vont pas vieillir de la même façon Alors toutes les pellicules ont une date de péremption mais c'est un processus qui prend du temps ça se fait pas du jour au lendemain et c'est pas parce que tu as passé la date d'utilisation de la pellicule qu'elle va plus fonctionner ou tu ne vas plus avoir d'image c'est un petit peu comme consommer de préférence avant telle date ça veut pas dire que ta pellicule va cesser de fonctionner une fois la date passée mais il peut y avoir des résultats inattendus ou une baisse de qualité ça va aussi dépendre de la manière dont ta pellicule a été conservée si elle a été conservée à l'air libre dans une armoire si elle a été conservée au frigo ou si elle a été conservée au congélateur on va pas avoir le même taux de vieillissement bien évidemment des pellicules conservées au froid que ce soit au frigo ou au congélateur encore mieux vont vieillir moins durement en tout cas et ce processus de vieillissement de la chimie va se ralentir un petit peu ce processus d'oxydation des chimies va se ralentir donc si tu achètes des pellicules dont tu es sûr qu'elles ont été conservées au congélateur ou au frigo tu as de bonnes chances d'avoir des photos qui vont être de bonne qualité et qui vont ressembler énormément à le rendu original de la pellicule si par contre tu achètes ou tu récupères des pellicules dont tu es incertain des conditions de conservation c'est surtout là qu'il va falloir prendre quelques petites précautions pour être certain d'avoir des images de la meilleure qualité possible avant d'enchaîner sur les conseils petit disclaimer quand même si tu décides de travailler avec des pellicules ou de la chimie périmée ou des choses comme ça c'est entièrement à tes risques et périls et il faut bien être conscient que tu as aucun moyen d'être certain que tu vas avoir le résultat escompté à partir du moment où tu travailles avec des produits périmés tu rentres un petit peu dans des territoires inexplorés et c'est pas parce que quelqu'un aura eu ces résultats avec ce film là ou cette chimie là que tu vas réussir à avoir la même chose puisque ça va jouer selon les conditions de conservation de la pellicule selon les conditions de prise de vue etc etc il y a tellement de facteurs qui influent sur le vieillissement de la pellicule que c'est impossible de dresser des règles pures et précises et qui vont t'assurer d'avoir des résultats cohérents malgré tout il y a quelques règles empiriques qui ont l'air d'avoir fait leur preuve notamment en termes d'exposition de manière générale lorsqu'on va utiliser des pellicules périmées surtout quand elles n'ont pas été conservées au froid on va conseiller d'ajuster son exposition en surexposant la pellicule d'une unité de lumière d'un stop tous les 10 ans par exemple exemple concret la pellicule que j'ai shooté ici la Fuji Superia j'ai dit qu'elle avait entre 15 et 20 ans de péremption j'étais pas exactement sûr de la tête mais ça doit être à peu près ça au lieu de la shooter à 800 ISO je l'ai surexposée de 2 diaph donc je l'ai shooté à 200 ISO parce que tout simplement au fur et à mesure du temps la pellicule va perdre en sensibilité la chimie va s'oxyder et la réaction chimique qui doit normalement se produire quand la lumière frappe la pellicule va être moins importante donc il va falloir donner plus de lumière à la pellicule pour que tu aies des images et sur le rouleau j'ai quelques images que j'ai volontairement sous-exposées et tu les vois à l'écran tu vois que c'est des images qui vont être très granuleuses qui vont vraiment avoir une perte de qualité très importante la pellicule périmée ça va aussi te donner accès à des rendus un petit peu différents forcément comme la formule chimique va être altérée par le temps ça va modifier la qualité d'image et pour certains projets tu peux avoir des résultats intéressants ça peut te donner un look un petit peu particulier alors forcément encore une fois c'est toujours à prendre avec des pincettes selon l'expérience ça peut varier mais ce que j'ai remarqué de manière générale avec les pellicules périmées en couleur comme en noir et blanc c'est que les deux choses qui se passent principalement c'est un grain qui va beaucoup augmenter et donc en même temps une perte assez importante de définition de la pellicule et ça dès qu'on est sur des pellicules qui sont périmées depuis plus de 8, 9, 10 ans on a vraiment ce grain qui augmente surtout dans les ombres et une perte importante de définition de la pellicule ça donne un côté un petit peu sale je trouve des fois la pellicule au sens un petit peu brut voilà pas forcément sale sale mais un petit peu brut un petit peu grit en anglais on dirait grit je sais pas s'il y a vraiment d'équivalent en français mais voilà ce côté un petit peu brut un petit peu rude de la pellicule qui peut être sympa pour certains projets d'autres choses qui peuvent arriver aussi avec des pellicules couleur c'est que tu peux avoir des teintes qui arrivent sur la pellicule par exemple la superia que j'ai shooté dans cette vidéo avait une teinte très bleue au niveau du scan alors dans certains cas ça peut se corriger dans d'autres cas c'est plus compliqué mais ça peut être aussi un effet recherché sachant que là ce sera selon les stocks de pellicules selon le processus de vieillissement l'âge de la pellicule etc 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 donc ça c'est impossible de prévoir le rendu que tu auras avant de shooter la pellicule même selon la chimie qu'il va utiliser pour le développement ça va avoir un impact sur le rendu final de ta pellicule périmée c'est encore plus le cas si tu utilises des pellicules périmées positives donc par exemple des vieilles hectachromes où là c'est du film qui vieillit encore moins bien que du film négatif et où tu vas forcément récupérer des teintes très 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 puissantes moi j'avais récupéré comme ça une diapositive dans un judeux que j'avais acheté et que j'avais shooté quand même effet développé et les résultats c'était un petit peu n'importe quoi mais voilà ça peut aussi créer un petit peu comme le traitement croisé ou des choses comme ça des techniques comme ça ça peut créer des effets imprévisibles qui peuvent être sympathiques si c'est ce que tu recherches une dernière chose très importante à retenir et à faire si tu shoots de la pellicule périmée et que tu fais développer tes pellicules par un laboratoire c'est de prévenir ton labo que la pellicule est périmée et si tu peux leur donner la péremption de la pellicule tout simplement c'est pas forcément pour le bien de tes photos mais c'est plus un par respect pour le travail de ton laboratoire et deux pour le respect des autres pellicules qui y sont déposées puisque on l'a dit avec la pellicule périmée il peut y arriver des accidents il peut y avoir des choses imprévues par exemple de l'émulsion qui se décolle si sa pellicule a été conservée qu'elle a été humidifiée ou qu'elle a été mal conservée il peut y avoir des bouts d'émulsion qui se décollent au moment du développement il peut y avoir elle peut rester coincée dans certaines machines de développement elle peut arriver qu'elle se colle au rouleau et qu'elle reste coincée et si le labo est au courant que cette pellicule est un petit peu particulière va pouvoir adapter son flux de travail et par exemple la traiter en dernier dans la journée comme ça s'il y a un problème ça ne va pas avoir d'impact à la fois sur leur flux de travail sur leur journée mais aussi il n'y a pas d'autres pellicules qui sont traitées en même temps les clients ne vont pas se retrouver à avoir leurs pellicules traitées dans de la chimie qui a été polluée par ta pellicule périmée qui a laissé des déchets etc. donc par simple respect pour le travail de ton laboratoire et pour éviter de prendre le risque de contaminer les chimies et de ruiner le travail d'autres photographes qui ne veulent pas forcément un rendu inattendu sur leur pellicule essaie toujours de prévenir le labo de ce qu'a subi ta pellicule c'est valable dans le cas des pellicules périmées mais c'est aussi valable dans le cas de n'importe quel processus où tu vas altérer la pellicule que ce soit des soupes des films soupes ou des choses comme ça où tu as transformé l'émulsion chimique de la pellicule il faut toujours prévenir le labo de ce que tu as fait subir à ton fils pour terminer je te dirais que shooter des pellicules périmées c'est quelque chose qui est sympa à faire comme expérience mais je te le déconseille en pratique quotidienne tout simplement parce que tu vas avoir du mal à reproduire les résultats que tu aurais sur une pellicule parce qu'avec le processus de vieillissement les résultats vont différer selon les pellicules et quand tu feras des erreurs ce sera facile de mettre ça sur le dos de la pellicule et de son âge et pas forcément ça va peut-être masquer des erreurs que tu fais toi en termes d'exposition ou de maîtrise de ton appareil photo et de ta pellicule argentique donc c'est bien aussi d'avoir les deux et de pouvoir travailler avec du film frais dont tu peux être certain des résultats je me rends compte en éditant cette vidéo que j'ai oublié de te parler d'une ressource hyper intéressante si tu peux te le procurer c'est assez top si tu es intéressé par les pellicules périmées c'est le livre Review Argentique de La Firen dans lequel il y a pas mal d'exemples de pellicules on en prendra comme ça un petit peu au pif où tu as à la fois des pellicules récentes mais aussi des pellicules périmées et il y a pas mal d'images d'exemples donc c'est assez sympa pour avoir des références sur certaines pellicules que tu ne peux pas trouver dans le commerce et sur lesquelles tu peux pas trouver de test donc si tu peux te procurer ce livre là je sais pas s'il est encore disponible parce que c'était lors d'un kickstarter qu'il avait été édité mais c'est une chouette référence j'espère que cette vidéo sur les pellicules périmées mon petit retour d'expérience et mes conseils si tu veux t'essayer toi à shooter des pellicules un petit peu anciennes t'auras plu et que t'auras appris des choses n'hésite pas à me partager tes expériences avec les pellicules périmées si tu veux dans la description moi je sais que j'en avais utilisé pour faire de la multi-exposition ma femme en avait utilisé pour faire des films souples il y a plein de choses qu'on peut faire quand on veut expérimenter quelque chose de nouveau et qu'on n'a pas forcément envie de gâcher entre guillemets du film frais plein d'expériences qu'on peut faire comme ça avec des films périmés qu'on peut un peu jeter et c'est aussi intéressant tant que t'es en bas dans la description tu trouveras mes réseaux sociaux mon site internet et surtout le site de Box Argentique où il y a pas mal de contenu de formation et où je propose aussi des ateliers présentiels de formation la photographie argentique si tu te trouves sur Lille moi je te dis à la prochaine et d'ici là bonne photo avec du film périmé ou pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501